Bonjour, je suis Laetitia Trio et aujourd'hui je vous propose la lecture de Pensée quotidienne de Mikhaël Omram Aivanov et voici la pensée du 19 mars. Avant de commencer la lecture, j'ai une petite indication, un petit conseil à vous offrir. Prenez le temps de vous centrer en vous, d'être vraiment présent pour accueillir ce texte. Laissez ce texte, circulez en vous, respirez-le, vivez-le. C'est bon, cette fois-ci vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Le 19 mars Vous ne savez pas comment vous corriger de vos défauts et vous êtes malheureux, découragés. Vous êtes toujours en train de lutter contre de mauvaises habitudes dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. En réalité, au lieu de vous arrêter sur des défauts qui sont le résultat d'un travail de destruction dans le passé, il vaut mieux vous arrêter sur ce que vous avez à faire pour l'avenir et vous dire « Maintenant, je vais tout réparer, tout reconstruire. » Et chaque jour, avec une foi inébranlable, une conviction absolue, travaillez dans ce sens, c'est-à-dire prendre tous les éléments que Dieu vous a donnés, l'imagination, la pensée, le sentiment, et vous concentrer pour projeter en vous-même les plus belles images. Vous voir dans la musique, vous voir dans la lumière, vous voir dans le soleil, dans la perfection des formes, avec des qualités, des dons, des vertus, la bonté, la générosité, la possibilité de soutenir les autres, de les aider, de les éclairer. Puisque tout s'enregistre, il faut enregistrer ce qui existe de plus parfait. Si vous commencez ce travail, vous y trouverez une source inépuisable d'inspiration, car vous construirez en vous-même le temple de Dieu. Laissez ce texte circuler en vous, respirez-le, vivez-le, vibrez-le. Prenez le temps de laisser ce texte faire son chemin à l'intérieur de vous. Ressentez si vous avez besoin de le réécouter. Dans ce cas-là, autorisez-vous à le faire. Prenez le temps de l'introspection. Et moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire peut-être à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501